Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un paramètre très important qui est le rayon des particules de X-Particles. Le rayon de chaque particule qu'il ne faut pas confondre avec l'échelle. Ce sera l'objet d'un autre tuto à suivre, la différence entre le rayon et l'échelle. On va parler du rayon aujourd'hui et notamment de comment faire grossir une particule vers un rayon d'une certaine taille et d'une taille aléatoire. Comme on peut le voir sur cet exemple ici, des particules qui grossissent, qui partent de zéro et qui grossissent vers une certaine taille. Donc on va repartir d'un nouveau projet, j'ouvre un XP-System et dans mon émetteur de particules, j'ai mes paramètres habituels. Notamment dans le display, je vais afficher en circles. Voilà, donc j'émets des particules qui ont toutes une certaine taille et une vitesse. Donc dans l'émission, je vais mettre la vitesse à zéro. Et dans la taille, je vais mettre, enfin le radius, dans le rayon de la particule, je vais indiquer zéro. Donc on va avoir des particules qui apparaissent mais qui ont une taille de zéro. Donc affichées en tant que cercle, on ne verra rien. Si je vais dans display et que je les affiche comme des points, on va voir apparaître des points. Voilà. Je reviens sur un affichage en mode cercle. Donc ce que je souhaite faire, c'est faire apparaître des particules et les faire grossir vers une certaine taille aléatoire d'une particule à l'autre. Dans l'émission, donc j'ai speed zéro et je vais en émettre moins, je vais en mettre 20 à la seconde. OK. Donc là, on ne les voit pas. Elles sont affichées sous forme de sphères qui ont un rayon de zéro. On va utiliser, pour les faire grandir vers une valeur aléatoire, on va utiliser un modifieur qui est un control modifier qui s'appelle XP scale. On va changer l'échelle. Alors, il ne faut pas confondre. Dès le départ, je vous le dis. Si dans l'émetteur, dans l'émission, on a une vitesse, on a un rayon et on a une échelle sur les trois axes, XYZ, il ne faut pas confondre le rayon radius avec l'échelle. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est comme si les particules, chacune des particules, transportaient des informations, des paramètres. Chaque particule dispose d'un paramètre qui est son rayon et elle dispose également d'un autre paramètre qui est son échelle. Mais l'échelle n'a pas d'implication directe sur le rayon. Comme je vous le disais, on le verra dans un autre tuto. Si je reviens sur le XP scale, on va changer une échelle. Mais on va changer l'échelle de quoi ? Non pas l'échelle de la particule, mais l'échelle de son rayon. Donc, dans le paramètre à changer, ici, on va travailler sur le particle radius, donc le rayon de la particule. Et dans l'opération, on a un tas d'opérations différentes. On va pouvoir utiliser, par exemple, une courbe qui va définir U-spline, une courbe qui va définir le rayon de la particule. Donc, si je travaille sur cette courbe, en indiquant... Je lui dis que la particule, elle commence à un rayon de 0 et elle finit à un rayon de 2, puisque c'est le maximum que j'ai indiqué dans le maximum scale, même si le terme est mal choisi, puisqu'il ne s'agit pas de l'échelle. Il s'agit de l'échelle du rayon, mais il ne s'agit pas de travailler l'échelle telle qu'on la trouve ici, scale, l'échelle intrinsèque à la particule. On va changer l'échelle du rayon de la particule, de particle radius. Si je mets en marche, on voit les particules qui grossissent. Ok ? Doucement. Elles grossissent de 0 à 2 sur leur temps de vie. Sachant que je n'ai pas indiqué de durée de vie, je vais mettre ici ma timeline à 200, par défaut, quand j'émets une particule, si je n'indique pas un temps de vie, donc un lifespan, si je lui dis que c'est un full lifespan, donc la particule va exister durant toute la timeline, la particule va avoir une durée de vie par défaut de 200, puisque ma scène ici fait 200 images. Je remets en marche. Donc mes particules vont grossir durant les 200 images. Elles vont partir du rayon originel sur l'émetteur. Le rayon originel est de 0. Et à travers le xpscale, on va les faire grossir de 0 à 2. Éventuellement, je peux mettre une valeur plus grande. Voilà. Prends 4. Je peux transformer la courbe pour faire en sorte que les particules aient un grossissement plus rapide au départ. Et puis, elles ralentissent pour atteindre la taille finale, le rayon final. Voilà. On les voit grossir rapidement au début, puis ralentir. C'est lié à la courbe que j'ai ici. Alors, là, on est en train de travailler le rayon de la particule. Le rayon est très intéressant parce que c'est notamment lui qui permet de calculer les collisions entre les particules. Si je vais dans la section Dynamics et que je rajoute un xpppcollisions, donc c'est un pair particule collisions, donc c'est des collisions par particules. Je vais indiquer un rebond de 0, une friction de 50%. Je relance ma simu. Voilà. Les particules grossissent et elles collisionnent entre elles. Elles se touchent, donc elles se repoussent. Une particule qui a un point central et un rayon ne peut pas occuper une surface qui appartient à une autre particule. Et c'est là que le rayon de la particule est intéressant. Si maintenant je veux les faire grossir vers une certaine taille, mais de façon aléatoire. Puisque ici je les fais toutes grandir jusqu'à la taille maximum ici de 400 cm. Je vais utiliser xp scale pour prendre mes particules qui sont émises avec un rayon de 0 dans l'émission des particules. Je vais les passer par le xp scale, leur échelle. Et je vais changer le parameter to change. Donc je vais modifier le particle radius, le rayon de la particule. Et je vais utiliser une opération. J'ai différentes opérations, je ne vais pas les passer toutes en revue. On vient de voir le u-spline. Mais on peut fixer une valeur. On peut dire que la particule, ok, elle vient de naître avec une taille de 0, mais je fixe sa valeur à 2. Et on voit apparaître des particules qui ont un rayon de 2. Je vais désactiver les collisions. Voilà, chaque particule qui apparaît est créée par le xp emitter avec un rayon de 0. Mais en passant par le xp scale, on définit la valeur, cette value, la valeur de quoi ? Du particle radius. Donc on définit la valeur du rayon à 2. Si je la mets à 4.7, voilà, elles apparaissent toutes à 4.7. Elles sont créées avec un rayon de 0 et d'un coup, boum, elles se trouvent à 4.7. Cette valeur que l'on crée ici, que l'on affecte à la particule, peut être modifiée par un système de mapping qui permet de transformer cette valeur en la multipliant par une valeur déterminée par une courbe. Donc ici, on travaille la valeur du radius, donc la valeur du rayon, radius value. Si je vais dans mapping et que je crée un nouveau mapping, je vais choisir le paramètre. Et le paramètre, ça va être radius value, puisque c'est celui que je change ici. Le radius value va devenir, on va mettre 5. Dans le mapping, je vais dire, oui, ok, le radius value va devenir 5, mais je veux mapper cette valeur sur une fonction qui va la faire varier, et notamment la faire varier dans le temps. Range minimum and range max. Donc entre 0 frame et, prenons, 50 frames, 50 images. En fonction de l'âge, c'est-à-dire map to the age, en fonction de l'âge de la particule, la valeur du rayon, déterminée dans le paramètre ici, c'est-à-dire cette valeur qui est utilisée là, je vais la faire varier de 0 à 1. Donc je relance, et on voit ici les particules grossir doucement entre la valeur 0 et la valeur 1, ou 1 fois le rayon que j'ai indiqué ici. Si je mets un rayon de 2 et que je relance, on va les voir grossir vers un rayon de 2, et quand elles arrivent à 2, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent en un certain temps, elles s'arrêtent entre le minimum range et le maximum range qui sont déterminés en images, en frames. Et ça, c'est dépendant de l'âge. On peut faire dépendre cette valeur de la durée de vie, de la masse, de la position, de l'échelle, de la vitesse. Pour l'instant, moi, j'ai choisi l'âge. Donc elles vont grossir sur leur âge. Entre leurs 50 premières images de vie, elles vont passer de 0 à 1 fois la valeur indiquée ici, 1 fois de 100 cm. Si je mets 6, elles vont grossir en 50 images de 0 à 6 cm. Mais jusque-là, au maximum, elles font toutes la même taille. Donc si je veux les voir grossir à partir de 0, les faire grossir et les amener à une valeur de rayon aléatoire, je peux le faire grâce au système d'opération. Ou au lieu de fixer la valeur, c'est-à-dire cette value, au lieu de fixer la valeur définitive du rayon, je vais la changer dans le temps. Change value over time. Alors ici, je travaille avec le moteur X-Particles qui est en version bêta. Ce n'est pas la version finale. Vous savez que dans votre système X-Particles, si vous allez dans les mises à jour, X-Particles Online Updater, vous avez le choix de charger la dernière mise à jour stable ou de charger une mise à jour qu'on appelle Early Access. Donc c'est une mise à jour avec certaines fonctions complémentaires. mais dont on garantit pas, enfin dont le fabricant Incidium ne garantit pas la qualité des fonctionnalités. Alors, l'accès à ces versions Early Access, on veut dire que X-Particles existe dans deux versions en permanence, une version stable de production et une version Early Access qui donne accès à de nouvelles fonctions mais qui n'ont pas forcément été entièrement débuggées. Donc, on peut définir notre accès à ces différentes versions par le menu Edit, dans les préférences de Cinema 4D. À la section X-Particles, ici, on a cette case à cocher Show Early Access Updates. Par défaut, elle est décochée, mais si on la coche, quand on fait une mise à jour de X-Particles, dans X-Particles Online Updater, il va regarder s'il y a des versions Early Access, donc des nouvelles versions bêta, on va dire, qui sont accessibles ou pas. Donc, dans la version Early Access, on a accès, aujourd'hui, à ces deux valeurs, Change Value, ou changer la valeur Overtime, durant le temps, en mode absolu ou en mode relatif. Alors, je vous parle début mai, sur X-Particles, version stable, on n'a pas le choix entre absolu et relatif, mais ça n'est pas grave. La version relative est celle qui existe par défaut, et c'est celle qui nous intéresse. On va changer la valeur dans le temps. Voilà. Alors, Radius Change, on va changer quoi ? On va changer le Parameter to Change, on va changer le rayon de la particule, le Particule Radius, et voilà le changement qu'on va apporter, Radius Change. On va lui apporter un changement de 0,2 cm. Alors, c'est du positif, donc la particule va grandir. Elle va se mettre à grossir de 0,2 cm par image. Et on va le voir tout de suite. Voilà. Les particules sont émises dans l'XP-Emitter avec un rayon Radius de 0, et une fois qu'elles apparaissent, elles passent par le XPScale qui, pour chaque image, là je fais avancer image par image, les fait grandir d'un rayon de 0,2 cm. Donc, elles se mettent à grandir, 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 grandir. Alors, on peut indiquer une limite à ça en cochant le Clamp Radius Limit là en dessous. Donc, je vais indiquer une limite au rayon. Cette limite, elle peut être située entre un minimum et un maximum. Je vais dire, par exemple, que le rayon doit être au moins de 1 et qu'au maximum, il est de 5. Alors, quand je déclenche mon anime, les particules apparaissent et on les voit tout de suite apparaître avec un rayon de 1 cm. On ne les voit pas apparaître comme un petit point qui se met à grossir vers 1, mais elles apparaissent à 1 cm puisque c'est le minimum. Donc, le XPScale prend le rayon d'émission qui est de 0, il lui ajoute 0,2 mais 0,2 étant inférieur au 1 cm minimum, il le passe à 1 cm. Si le rayon fait déjà 1 cm, il lui rajoute 0,2 et il attend de voir s'il est dans la limite maximum des 5. Avec cette fonction-là, toutes les particules grossissent entre 1 et 5 cm. Maintenant, on a une case à cocher qui est très intéressante qui se trouve juste en dessous, qui est le Clamp Within Range. On va déterminer la valeur à l'intérieur d'un espace. À l'intérieur de l'espace qui va de 1 cm à 5. Alors, quand on active le Clamp Within Range, il s'avère que cette limite minimum n'est plus la véritable limite minimum. La particule peut avoir une valeur inférieure, mais ça devient ces deux paramètres Radius Limit Lower, donc la limite inférieure et la limite supérieure, deviennent la destination, le but, et non pas l'état actuel. Donc, si je lance, on voit que les particules, elles grossissent, on voit un tout petit point apparaître, on voit un point apparaître ici, les particules peuvent avoir une valeur inférieure à la limite de rayons inférieurs, mais, vu qu'on a activé Clamp Within Range, c'est la destination, c'est ce que l'on souhaite obtenir. Et là, les particules se mettent à grandir en partant de leur valeur de base qui est 0 rayon, un rayon de 0, elles se mettent à grandir vers une valeur qui se trouve entre 1 et 5 cm. Voilà comment on obtient en les faisant grossir des particules qui ont des tailles différentes. Et alors, le rayon est très intéressant parce que le rayon permet, notamment au moteur X-Particles, de calculer la position de chacune des particules par rapport aux autres et notamment de gérer les collisions. Donc, si je vais dans le système Dynamics et que j'ajoute un XP PP Collision, donc des collisions par particules PP, je vais indiquer un rebond de 0, une friction de 50%. On va voir grandir les particules et quand elles se touchent, elles se repoussent les unes les autres. Voilà, on le voit très très bien ici. OK ? Donc, jamais les particules n'empiètent sur l'espace des autres. Quand elles se touchent, elles se bousculent. Et c'est à ça que sert essentiellement le rayon des particules qu'il ne faut pas confondre avec l'échelle associée. On le verra après. Donc là, on vient de voir comment faire grandir des particules. Alors, le XP Scale s'applique automatiquement aux particules dès qu'elles existent. Elles vont se mettre à grandir. Mais, dans l'émetteur, je peux maintenant rajouter une question. Add question. Je peux lui indiquer donc, je vais poser une question sur les données de la particule. Je vais travailler sur son âge. Est-ce que l'âge is greater than ? Donc, est-ce que l'âge est supérieur à, on va mettre, 100, à 100 images. Si l'âge est supérieur à 100 images, je vais déclencher une action. Add an action. Et dans cette action, je vais déclencher un XP Scale, donc une nouvelle échelle, par exemple, pour faire en sorte que les particules se réduisent en taille, quand c'est la fin de leur vie. Donc ici, en guise d'action à partir d'une durée de vie de la particule qui est de 100, je vais prendre un type d'action Direct Action. Et, dans le type d'action, je vais prendre un Scale, Change Scale. et on va retrouver à peu près les mêmes paramètres que dans XPScale. On va faire un changement direct, on va changer le rayon et on va, par exemple, passer le rayon à 1. Je lance les particules grossissent et quand elles ont 100, hop, elles, à partir de 100, alors, prenons la grosse ici, à partir de 100 images, on va voir, tic, elle est repassée à cette taille de 1, mais le XPScale qui la fait grossir, là, est toujours actif, donc, cette particule va se remettre à grossir. Donc, on la passe à 1 et hop, elle se remet à grandir. Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'on veut, peut-être qu'on veut simplement que la particule se mette à changer de taille et à revenir à une taille de 0 pour la faire disparaître. Donc là, en fait, on a dit à partir de 100 images de vie, la particule revient à une taille de 1. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut, en fait. Il va plutôt nous falloir utiliser deux scales. Un scale qui va faire grossir la particule quand elle vient de naître et un scale qui va la faire diminuer en taille quand elle est proche de sa fin de vie. Donc, je vais supprimer cette action. On peut garder la première question ici et on va la modifier. On va dire si l'âge de la particule par exemple est inférieur less than est inférieur à 50. Si l'âge de la particule est inférieur à 50, alors on va activer puisqu'on peut créer une action mais on peut également activer ou désactiver un modifieur. Donc, on va activer le premier XP scale que je peux renommer par exemple XP scale grow qui veut dire grandir en anglais. Donc, tant que la particule a un âge inférieur à 50, le XP grow va s'appliquer. On les voit qu'ils se mettent à grossir. Si l'âge de la particule est supérieur à 50, le grow arrête de fonctionner. Donc, maintenant, je peux revenir sur les modifiers rajouter dans les contrôles modifiers un nouveau un nouvel XP scale que je vais appeler die. Donc, la particule meurt. Et dans mon émetteur, dans les questions, je vais pouvoir créer une nouvelle question à partir de l'âge en indiquant si l'âge est supérieur is greater than 120, on va activer modifier to activate, on va activer le XP scale die. Alors, ce XP scale die, on va lui demander de changer le rayon de la particule, particle radius, change value over time, donc change la valeur à travers le temps d'une façon absolue, et je vais mettre par exemple moins 0,2, donc elle va se mettre à diminuer. Je ne vais pas sélectionner de limite, je vais la laisser diminuer jusqu'à 0. Et maintenant, on les voit grandir et quand elles ont un certain âge, hop, mince, je ne les vois pas disparaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va en profiter pour changer un petit truc. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu 0. On émet les particules avec un rayon de 0. Les particules, quand elles passent dans la question particle age, est inférieure à 50, tant que c'est inférieur à 50, on active le xpscale grow. Donc, on va les faire grandir, xpscale grow, on va les faire grandir de 0,2 cm par image jusqu'à un maximum compris entre 1 et 5 cm. Donc là, les particules grossissent jusqu'à une valeur aléatoire entre 1 et 5. Ensuite, la deuxième question que l'on pose, c'est si l'âge de la particule est supérieur à 100, ce que l'on va faire, c'est que l'on va activer le xpscale die pour faire mourir la particule en la réduisant en taille et on va en profiter pour désactiver le xpscale grow. Modifier to disactivate. de la même façon, dans la première fonction qui consiste à voir que la particule a un âge inférieur à 50, je pourrais désactiver le die. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il ne fonctionne pas en même temps. Maintenant, si je reprends, les particules grossissent et à partir de 100, le die se met en marche et elles se mettent à diminuer. je vais augmenter la timeline. Elles grossissent, 40, 60, 80, 100, hop, elles se mettent à diminuer et voilà. Et elles atteignent une valeur de 0. Alors, même si elles atteignent une valeur de 0, ce qui est intéressant ou qui peut l'être si j'affiche sous forme de points les particules, on va voir que même ici à partir de 100, elles se mettent à diminuer mais quand elles diminuent, elles existent encore. Ce n'est pas parce qu'elles ont une taille de 0 qu'elles disparaissent. Donc, si on veut les tuer, il va falloir mettre if particle age is greater, si c'est supérieur à 100, on peut ajouter une nouvelle question dans l'émetteur, question, add question, particule age is greater than, si c'est supérieur à 200, alors on va les tuer. Donc, on va faire add action en type d'action direct action et où est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas direct, c'est order, order, non, désolé, control modifier, je voudrais les tuer, kill, kill modifier, derrière. Voilà. Alors, on peut ajouter donc un modifieur qui va les tuer, mais il me semblait qu'il y avait un raccourci, il me semblait qu'il y a un raccourci dans les actions directes, non, other actions, non, ah ben masse alors, action directe, change life, ah voilà, change life, donc si on change la vie de la particule, voilà, dans l'opération, on peut mettre kill. Donc ici, on a une troisième question qui est si l'âge de la particule est supérieur à 200, on active le change life action qui se trouve maintenant ici, change life action, et ce change life action, son opération, c'est direct change et il va faire un kill de particules, il va tuer la particule. Donc là, on les voit apparaître sous forme de point, et puis à partir de 200 images de vie, elles vont être tuées, voilà. Ici, on a un émetteur qui envoie, dans l'émission, qui envoie un shot. Donc si je mets un rate, j'envoie 20 particules par seconde durant, entre les images 0 et 50. Alors, je vais les mettre en circles. non, en point, voilà, on les voit apparaître en point, et à partir d'une certaine durée de vie, hop, elles se mettent à disparaître. Si maintenant, je les affiche dans display comme des cercles, elles se mettent à grandir vers une valeur aléatoire, puis elles se mettent à rétrécir jusqu'à disparaître, et être complètement éliminées. Il y a une chose sur laquelle je suis allé peut-être un petit peu vite, XP Scale Grow, voilà, la façon de grossir. Ici, on fait grandir les particules à une vitesse de 0,2 cm par image, le rayon. Donc, on voit les particules, hop, qui grandissent, elles grandissent et tac, elles s'arrêtent d'un coup dès qu'elles arrivent à leur taille finale. Si on veut quelque chose de plus doux, on va pouvoir utiliser la fonction mapping, comme on l'a vu, et augmenter le mapping, c'est-à-dire le changement de rayon, Radius Value, on va pouvoir extrapoler un petit peu plus la courbe pour donner un léger grossissement puis un ralentissement à la fin en même temps, ici, dans le Particule Age, je peux peut-être les faire grossir jusqu'à 80 images et mon Scale Grow, il est peut-être trop rapide, je vais mettre 0,01. Voilà. Maintenant, je vais m'amuser à émettre plus de particules. un petit peu plus de 100, comme ça, on va les voir rentrer en collision les unes et les autres. Voilà. Donc là, on a bien parlé du rayon de la particule qui n'a rien à voir avec son échelle. je vous fais tout de suite une vidéo au sujet de l'échelle des particules. là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501